Monsieur les directeurs généraux du département, Messieurs les directeurs, rêve d'une tradition gravée dans le marre des symboliques de la République. Elle se veut la marque édifiante de la continuité du service et de l'action publique, cependant qu'elle met en lumière, et nous rappelle, l'impératif de préserver notre dossier dans le fonctionnement des services de l'État. Je ne voudrais donc pas me mettre en marge des corps que nous impose la République dans l'organisation de ses rencontres officielles, mais je crois fermement en la dimension humaine de notre organisation communique et d'État. Aussi, voudrais-je tout d'abord rendre un vibrant privé de reconnaissance à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Makissa. Sur l'honneur, il m'a manifesté, en me portant à la tête de cet important département ministériel, c'est une proposition de Monsieur le Premier ministre à Madoba, par décret 2023-2014 du 11 octobre 2023, portant la nomination des ministres et fixant la composition du gouvernement. Cette marque de confiance, placée en ma modeste personne, pour servir le Sénégal et les Sénégalais, je veux la mériter et j'ai mis à employer de toute mon énergie et mon intelligence. L'intérêt particulier que le chef de l'État porte au secteur des renforts aériens et à celui du développement des infrastructures aéroportuelles a, j'en suis persuadé, guidé au quotidien et motivé l'action de mon frère et collègue, que je félicite chaleureusement pour la confiance renouvelée à sa personne. Comment que je constate un titre à l'une de la presse nationale de la semaine dernière écrit ? Je cite, « Doulouka, l'ascension du génie de Magissa ». Doulouka, l'ascension du génie de Magissa. Doulouka, l'ascension du génie de Magissa. Oui, Monsieur le ministre, est-ce que c'est fait. Doulouka, l'ascension du génie de Magissa. C'est un théâtre quiraient la finance de la dimension centrale de l'infrastructure, de l'environnement ou encore de l'innovation technologique. Il est d'ailleurs heureux de relever que le pays est actuellement la capitale de l'aviation mondiale en ce sens qu'il a accueilli depuis la semaine dernière et ce pour quelques jours encore de la 70e session du Conseil des aéroports internationaux. L'importance de ces assises, de l'Association mondiale des aires bourgagies, notamment à l'aune des défis de résilience par l'innovation dans tous les domaines de l'aviation. M. le ministre, la marque de confiance de M. le Président de la République à Montréal, ainsi que votre déroulement à la tête de ce département, m'inclique à prendre solennellement l'engagement à nous ménager aux connaissances pour être à la route de la mission, afin de mériter ainsi de la nation qui l'est au-delà de pouvoir s'éteindre. M. le Président de la République à Montréal, je vais vous donner l'assurance que toutes les expériences magnifiées de votre passage à la tête de ce ministère seront capitalifiées et construites. M. le Président de la République à Montréal, depuis votre appel téléphonique de ce jour 12 octobre 2020, de garder le contact, pour que ne vacille nullement l'aéronaut, dont il vous plaît, nous céder le tritage, le pilotage après cet incident de l'équipage totalement à bord. Je sais pouvoir compter sur votre pièce afin que nous ne défaillions pas. Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, je suis fort de cette vérité et de mon député, qu'enfin, travaillent les oubliés si le Seigneur ne bâtisse la maison. Tout professeur de Dieu, tout professeur de Dieu aussi, souhaiterais-je, après avoir rendu grâce au plus puissant, pour ses bénédictions dans nos vies à tous, puis confier cette mission à nos plus dévolus, et que nous entamons dès à présent, que nous entamons dès à présent, parce que la suite se fait pas. Permettez-moi avant tout de vous traduire ma profonde gratitude, chers collaborateurs et partenaires, pour les dispositions qui engagent, M. le Président, M. le Premier ministre, comptent sur nous. Le peuple nous appelle ses attentes et nous observe. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Le Tout-Puissant nous assiste. Enfin, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, et là, juste pour conclure, sans rompre le protocole, d'avoir en ce jour pour moi exceptionnel, une pensée pièce pour les êtres que vous devinez bien précieux pour moi, et je vous remercie pour le protocole, par les enfants par les victimes. Les frères et amis, mais aussi, de faire un clin d'œil, à une femme qui est assez apte à vous, ses enfants qui ont la même, et qu'ils ont du stress, parce que son quotidien est le mèner à moi. Je lui dis simplement merci.